salut à tous c'est fab kick et aujourd'hui nous sommes bien le mercredi 7 février et je vais tenter le glitch des lowriders en session publique donc on va tenter l'expérience puisque a priori en session sur invitation c'est galère donc pour ce faire vous allez devoir bien sûr avoir le complexe dans le complexe vous allez mettre plein d'éléguis que vous allez écraser sauf une une que bien sûr vous allez dupliquer donc mettez en priorité l'éléguis rétro custom dans le complexe bien sûr avec vos plaques très propre ensuite bien sûr faut que le complexe soit plein puisqu'il faut avoir le message complexe plein donc une fois que le complexe est prêt avec vos véhicules à écraser et votre élégier rétro custom vous allez chercher un véhicule de penji une fois que vous avez votre véhicule de penji vous allez faire ps donc là j'ai préparé mon activité comme je vous ai dit j'étais dans mon profil j'ai mis mon curseur sur lancé gta online et j'ai fait un double ps pour revenir sur le jeu maintenant je vais me présenter au complexe arrive au complexe je vais avoir le message complexe plein à partir de là je vais faire croix deux fois ps croix assez rapidement bien sûr et ensuite je vous expliquerai la suite donc c'est parti voilà bon j'aurais dû encore aller plus vite mais bon le principal c'est que vous avez ce message là et que vous attendez l'élévateur descendent dès que l'élévateur est arrivé au sol dès que le gars est en bas en fait dès qu'il n'y a plus aucun bruit vous allez faire rond vous allez cliquer une fois sur le pavé tactile et triangle donc dès qu'il n'y a plus de bruit vous fait trop pavé tactile triangle vous allez tomber dans un whale brèche vous allez vous retrouver à l'extérieur du complexe donc dès qu'il n'y a plus de bruit rond une fois pavé tactile triangle donc l'élévateur continue à descendre voilà donc là j'ai fait au rond pavé tactile triangle et comme vous pouvez le voir je tombe dans un whale brèche et je suis à côté du complexe une fois que vous êtes au complexe vous allez cliquer sur le pavé tactile vous allez aller sur véhicule vous allez demander un véhicule spécial n'importe lequel on s'en fout vous demandez n'importe lequel la principale c'est que ce soit un véhicule spécial moi je prends n'importe quoi la rock'n'voltique voilà tant que vous appelez la rock'n'voltique ou votre véhicule spécial vous allez vous mettre en club de motards c'est juste pour envoyer le véhicule comme ça tant que vous vous mettez en club de motards le véhicule arrive une fois que le véhicule est arrivé voilà vous êtes en club de motards votre véhicule spécial est arrivé vous allez faire ça le but c'est de monter dans le véhicule une fois que le véhicule s'est mis en route vous allez descendre et le renvoyer c'est tout ce qu'il y a à faire donc là je monte dans le véhicule dès qu'il a mis en route je descends et je fais pavé tactile président du club renvoyer véhicule et à partir de là vous pouvez même démissionner pour dire de pas avoir de défense de marchandises voilà comme ça c'est fait ensuite vous allez rechercher un véhicule de penji et c'est là que tout va jouer donc pour moi honnêtement je vous dirai le glitch est patché maintenant c'est à voir mais non il n'y a pas je pense qu'il est patché en fait mais bon je vais vous montrer jusqu'à la fin donc là logiquement je suis buggé et je vais passer à travers les grillages donc logiquement là pour l'instant tout se passe bien donc je récupère un autre véhicule de penji et là si tout se passe bien logiquement sur le complexe vous allez retrouver un autre véhicule de penji ce véhicule faut pas y toucher c'est comme ça on n'y peut rien mais faut le laisser vous passer à côté bref une fois que vous avez récupéré votre véhicule de penji vous allez maintenir le pavé tactile en fait vous allez l'ouvrir bien sûr pour pas que le complexe s'ouvre une fois que une fois que le pavé tactile et vous avez récupéré le véhicule de penji vous allez vous positionner sur le complexe comme vous pouvez le voir il y a un véhicule sur le complexe donc pour l'instant tout fonctionne comme on le souhaite donc le but maintenant vous montez sur le complexe et l'astuce du moins la technique maintenant ça va être de passer l'autre côté du complexe et au moment où les roues arrière bien sûr vont s'éjecter de l'arrière et tape la pelouse vous allez fermer le pavé tactile vous allez accepter message complexe plein et faut que le véhicule continue à rouler si le complexe il s'ouvre vous allez faire un double ps et relancer l'activité pour dire que ça fasse vous avez le message quitté sinon vous recommencez toute la manipulation donc c'est parti donc le but c'est bien sûr traverser le complexe de choper de fermer le pavé tactile et de choper le message complexe plein il faut que le véhicule continue à rouler donc c'est parti non donc là je rouvre mon pavé tactile pensez à laisser votre pavé tactile ouvert donc je retente voilà là j'ai réussi vous voyez faut que ça fasse ça pour que vous ayez le message vous accepter il faut que le véhicule continue à rouler une fois que vous avez réussi vous vous positionnez sur le côté du complexe et vous rentrez sur le côté et vous allez voir voilà le véhicule rentre automatiquement maintenant on va voir si le glitch est parti ou pas vu que pour l'instant on a 90% du glitch honnêtement je préférais qu'il fonctionne j'aurai le temps de ben pour vous quoi mais là malheureusement j'ai un gros doute bref on est pour l'instant tout fonctionne comme on souhaite donc on verra donc une fois qu'on arrive en bord on va vous demander d'écraser un véhicule bien sûr que non on n'écrase pas de véhicule puisque votre véhicule est déjà dans le complexe donc vous allez refuser le message donc on annule le remplacement et vous allez le cher vous allez chercher le véhicule que vous voulez dupliquer donc moi pour juste pour la vidéo je me suis tapé une élégie désolé rh8 parce que vu que moi je peux pas faire de plaques high fruit j'allais pas custom une élégie à 900 mille pour la revoir de 980 mille bref non non je vais pas prendre celle là je suis con vous récupérez le véhicule de que vous voulez dupliquer donc voilà on va dire c'est celle là maintenant en fait faut pas sortir comme un bourrin vous cliquez légèrement sur r2 une fois que le véhicule est dehors vous allez sortir et vous allez remonter tout de suite et accepter le message et le partir avec le véhicule donc c'est parti donc là j'accélère tout doucement et au moment où on voit le véhicule vous sortez du véhicule voilà comme ça et vous remontez et là vous acceptez le message et vous partez et vous partez je sais pas au moins vous faites 5 à 600 mètres vous voyez à peu près où le centre d'opération mobile se présente donc au moins je vais aller au bout de la route là-bas et si tout se passe bien là logiquement je devrais récupérer une duplication donc j'arrive je vais arrêter là là je pense que je suis bien je me suis bien éloigné donc maintenant le but bien sûr c'est d'aller au complexe et tout ce qu'on veut c'est avoir le message complexe plein si bien sûr on n'a pas le message comme j'ai raté aucune étape bien sûr le glitch est patché à moins que maintenant faut trouver l'after patch mais malheureusement je n'ai pas le temps puisque je pars désolé les gars mais au moins ça sera confirmé là je suis en session publique donc en session sur invitation c'est même pas la peine d'essayer je vous le dis donc là le but bien sûr c'est d'avoir le message complexe plein je croise les doigts et oui j'ai le message complexe plein là vous l'acceptez donc le glitch a priori n'est pas patché donc faites le en session publique a priori la session où je suis en ce moment les gars sont nickel il ya personne qui venait me tuer j'ai une prime franchement respect je les connais pas mais merci à eux ils m'ont laissé faire mâche merci merci égor je sais pas s'ils m'écoutent bref là pour l'instant tout se passe bien maintenant le but vous allez écraser le véhicule que vous aurez mis auparavant donc les élégues à zéro dollar attention n'écrasez pas vos propres véhicules donc là bien sûr je vais écraser un véhicule donc je vais écraser la voiture de police la buffalo s donc maintenant on va confirmer tout ça nous allons aller voir si tout s'est bien passé bien sûr que moi d'ici j'ai vu que tout s'est bien passé mais bon au moins vous l'aurez vu de vos propres yeux et malheureusement ces élégues je peux les revendre zéro dollar donc vous voyez que moi ce personnellement ça me sert strictement à rien donc ben voyez là il ya je ne sais même pas si c'est l'original ou la duplication et l'autre elle est là bas donc le glitch c'est très très bien passé les gars n'hésitez pas à le faire en session publique les gens sont cool regardez on est 8 il ya personne qui est venu m'emmerder alors que j'ai une prime donc les mecs merci si vous voyez sur la vidéo les gars merci à vous bref sur ce c'était fab kick il est 11 heures nous sommes bien le mercredi 7 février et le glitch est toujours opérationnel donc n'oubliez pas mettez des plaques high fruits c'est très important n'oubliez pas de mettre beaucoup de véhicules à écraser puisque vous trouvez la bonne cession ensuite vous enchaînez les glitchs si vous avez un ami pour qu'il puisse vous ramener les véhicules de penji n'hésitez pas sinon c'est un glitch solo donc voilà j'ai tout dit je pense un le véhicule de penji préparez bien votre activité essayez de trouver les bons véhicules pour sauter le bon combat le complexe en fait essayer de suivre les étapes que je vous explique et vous allez voir que vous allez réussir par contre là comme vous par contre là comme vous pouvez le constater j'ai la remorque antiaérienne et moi le but c'est que j'ai envie de la remettre dans j'ai envie de l'échanger avec l'autre malheureusement je ne sais pas faire la manipulation donc si quelqu'un de honnête peut m'aider ben il n'y a pas de souci franchement cet après midi je serai là ce midi je ne suis pas là mais ça cet après midi je serai là donc il n'y a pas de souci au cas où battre une bip et on verra ce qu'on peut faire sur ce là je vous laisse et amusez vous bien glitch et bien et à bientôt c'était fab kick ciao